Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Le procès d'un citoyen turc profondant la croix d'une église arménienne va reprendre à Constantinople. La première visite de travail du commissaire en chef aux affaires de la diaspora de la République d'Arménie, Zahri Sinanian, en France, aura lieu du 8 au 20 février. Député iranien, les lignes rouges de Téhéran sont liées à l'inviolabilité de la frontière arménienne. Rien n'a changé sur cette question. La guerre est possible en raison de certains développements géopolitiques. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie et l'ambassadeur de Chine ont discuté des questions liées à l'intensification des contacts mutuels. Des khachkars du 2e siècle ont récemment été découverts dans les forêts de Stepanakhet. Une connexion a été trouvée entre le monde Ararat et deux autres montagnes. La République d'Arménie envisage de discuter de la question de l'envoi d'une mission d'évaluation dans la région avec l'UNESCO. Le 23 mai 2020, un homme du nom de Mesloum Céline a démonté la croix au-dessus de l'entrée de l'église Saint-Grégoire Illuminato à Kuzgunjouk, Constantinople, pour laquelle il a été condamné à Anne et à quatre mois de prison de 14 juillet pour avoir endommagé des lieux de culte et tombe. Après cette décision, un nouveau développement a eu lieu. La mère du criminel affirme que son fils était dans un état de déséquilibre mental au moment des faits. La mère demande un nouveau procès. Tenant compte de cette objection, le tribunal a décidé de rapporter le procès. Le procès aura lieu le 8 avril 2022 dans le même tribunal. Selon l'avocat, la mère du criminel n'a fourni aucun document médical sur le problème de santé de son fils. Il n'est pas légal de rendre le procès sans l'existence d'informations factuelles. Selon lui, ce procès a une signification symbolique. En même temps, cela montre l'approche de la justice de ce pays face aux insultes des différentes confessions. Chers compatriotes, nous souhaitons porter à votre attention que M. Zalek Sinanian, hout commissaire à la diaspora, entreprendra son premier voyage en France du 8 au 20 février 2022. À cette occasion, le huit commissaire à la diaspora rencontrera les représentants des organisations arméniennes de France le 11 février à 18h au Cercle de l'Union, en Terrayé, 633 rue de Foubourg, Saint-Honoré, Paris, VIIIe. L'objectif de cette rencontre est de faire connaissance avec la communauté arménienne de France et tout particulièrement de présenter le programme du hout commissariat à la diaspora, comprendre les problèmes que peuvent rencontrer ces associations et voir les solutions qui peuvent y être apportées, prendre connaissance des activités réalisées par les associations arméniennes de France, discuter les axes de l'élargissement de la coopération avec ces associations arméniennes, « Vous êtes cordialement invités à cette réunion. » Les lignes rouges de la Téhérance sont liées à l'inséparabilité des frontières de l'Arménie. Rien n'a changé à ce sujet. Robert Beglarian, un membre arménien du Parlement iranien, a dit à ce sujet. Il a ajouté que l'Iran, qui a annoncé ses lignes rouges, a tourné son attention et sa vigilance vers la région. Beglarian a précisé que l'Iran voulait envoyer des signaux à l'Azerbaïdjan, peut-être même à la Turquie. Et il a fait. L'intensification actuelle des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Iran est un processus naturel qui ne peut et ne doit pas entraver les relations arméno-iraniennes, a-t-il souligné. Le député a évoqué la possibilité d'activer les relations entre l'Arménie et l'Iran. Les questions importantes pour l'Arménie et l'Iran peuvent être maintenues à l'ordre du jour. Cela fait référence aux sphères économiques, politiques et sécuritaires, a-t-il ajouté. Sur Western Arménia TV, le politologue Saros Saroyan a présenté les processus possibles à la suite desquels la République d'Arménie et tous les Arméniens pourraient être impliqués dans une guerre à grande échelle, notant qu'il s'agit de technologies sérieuses qui sont appliquées à notre société. La guerre est possible s'il y a des changements géopolitiques qui changeront sérieusement la situation actuelle. Par exemple, avec l'implication de forces extérieures, la République d'Arménie peut participer au processus de la mer Noire. Il a fait référence aux expressions non-arméniennes du président de Bélarousse, affirmant qu'il y a l'époque changeante dans laquelle nous vivons. En réalité, les problèmes ne sont pas résuls. Mais de nouveaux projets sont mis en œuvre. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Menatsakan Safarian, a reçu l'ambassadeur de Chine en République d'Arménie, Fan Yong. Selon le service du presse du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Fan a félicité Menatsakan Safarian pour sa nomination au poste de vice-ministre des Affaires étrangères. Les intercolleteurs ont discuté des questions liées à l'activation des contacts mutuels, à la promotion de la coopération dans le domaine économique, à l'organisation d'éventements dédiés au 30e anniversaire des relations diplomatiques entre la République d'Arménie et la Chine. Le vice-ministre des Affaires étrangères a félicité l'ambassadeur Fan pour l'ouverture des 24e Jeux olympiques d'hiver de Beijing et lui a souhaité plein succès. Des khachkars du IIe siècle ont été récemment découverts dans les zones boisées autour de cette panakette. L'un des habitants a remarqué les khachkars dans la forêt d'Artsakh et a demandé au service d'État pour la protection de l'environnement historique de vérifier la découverte. Les spécialistes ont étudié les monuments historiques exposés par David Harutsunian. Il s'est avéré que personne n'avait enregistré ces khachkars comme une valeur culturelle auparavant. Rien que l'année dernière, selon le service d'État pour la protection de l'environnement historique de la République d'Artsakh, environ 200 monuments jusqu'au lac inconnu ont été découverts dans les régions de Mataget et d'Askeran. Parmi eux se trouvent des khachkars, des pierres tombales, voire des chapelles. Lutfu Yigit, un architecte d'Arménie occidentale, a découvert qu'il existait un lien entre les trois grandes montagnes. Après avoir visité la région, il s'est rendu compte qu'il existait une sorte de lien entre le monde Ararat, le monde Siphan et le monde Kyosé. Il a affirmé que, vu d'un autre, la distance entre le monde Kyosé et le monde Ararat était exactement la même que celle entre le monde Siphan et le monde Ararat. Convécu que cette connexion est spéciale, Yigit veut terminer ses recherches et publier ses résultats. La déclaration du ministre de la Culture d'Azerbaïdjan, Anar Kerimov, est une preuve qu'une tentative est faite pour simplement effacer les traces de la présence du peuple arménien en Artsakh et dans la patrie historique en général. Le ministre des Affaires étrangères, Ararat Mirzoian, a dit à ce sujet. Le ministre des Affaires étrangères a noté que l'intervention de l'UNESCO devenait impérative et l'Arménie s'est félicitée de l'intention d'envoyer une mission de l'UNESCO dans la région. Il n'y a pas de date précise, mais la partie aurait affirmé la possibilité d'une telle visite dans la région. Et maintenant, nous postulons à l'UNESCO et nous prévoyons également des réunions hors ligne pour discuter de cette question. À notre avis, cette visite devrait se dérouler conformément au principal établi par la Convention sur la protection du patrimoine culturel en cas du conflit arméen 1954, a conclu Mirzoian. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501